Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le titre dans ce journal. Un avion des Congo Airways a failli rater son atterrissage hier à l'aéroport international de la Luano. Nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katang à la base. La traversée de la piste part un montard. A toutes et à tous, bienvenue. Tout d'abord, cette information des experts militaires des forces spéciales américaines ont parlé aujourd'hui. Sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo avec le président de la République et le commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshiseké d'Itchilombo. Ces militaires vont se rendre dans le tout prochain jour dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. C'est Pierre Kibam et Soumouissa. Avant leur déploiement dans l'est du territoire national, les experts des forces spéciales américaines des opérations étaient ce dimanche 15 août à la cité de l'Union africaine. Ces experts qu'accompagnaient l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, et des marines américains ont été reçus pour une causerie morale avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itchilombo. Ils se rendent dans l'est de la RDC pour une double mission, appuyer les forces armées congolaises dans la lutte contre le terrorisme et les gardiens des PAC de l'Institut congolais de conservation de la nature qui font face au braconnage et autres trafics illicites. On vient avec un groupe d'experts de notre force spéciale qui sont ici, arrivés en RDC, pour faire l'analyse des planifications et la capacité des SFRDC pour faire la guerre contre les terroristes qui sont à l'est du pays. Aujourd'hui, je parle des ADF. Et dans cette visite, l'équipe aura l'opportunité d'échanger avec les SFRDC et aussi ils iront à les parcs Virunga et Garamba pour voir et faire l'analyse du travail des Rangers, que c'est très important pour mettre fin à toutes sortes d'activités illégales qui se passent dans les parcs. Et c'est le montre de notre partenariat pour faire avancer la paix, spécialement à l'est du pays. La mission des experts militaires des forces spéciales américaines s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Toulougou, et le chef d'état-major général des SFRDC, le général d'armée, Célestin Mbala, ont pris part à cette rencontre. Je l'ai dit tantôt l'ouverture de ce téléjournal. Un avion de la compagnie Congo Airways a déjusté, évité un crash au moment de son atterrissage hier à l'aéroport international de la Luano à Lugumbashi dans la province du Okatanga. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de son atterrissage ? Un motard était en train de traverser la piste. A conséquence, il y a eu un télescope passé qui remonte à la surface la question de la sécurité dans les aéroports de la RDC. Les crashs ratés de l'avion des Congo Airways à son atterrissage à l'aéroport international de la Luano, ville de Lugumbashi, province du Okatanga, remontent à la surface la question de la sécurisation des installations aéroportuaires de la RDC. Si les conditions aéronautiques ne se posent avec acuité, à l'aéroport d'Ngili et de Goma par exemple, dont les infrastructures sont presque clôturées, dans d'autres provinces, c'est une autre réalité. Il n'est pas étonné de voir des paisibles citoyens et même des animaux domestiques en divagation traverser la piste d'atterrissage et de décollage des appareils volants, ceux à la barbe des autorités politico-administratives et celles de l'aviation civile. A cela s'ajoutent les mauvais états des pistes de la plupart des aéroports et aérodromes de la RDC. Plus près de nous, c'est-à-dire à Kinshasa, la piste de l'aéroport d'Indolo laisse à désirer. Il en est de même de plusieurs autres aérodromes qui sont entretenus seulement à la veille de l'annonce de l'arrivée d'un avion. Lors du récent séjour du chef de l'État à Nitori, Félix Antoine Chiseké de Chulombo avait annoncé un vaste programme de réhabilitation de l'aéroport de Bounia, porte d'entrée et de sortie dans la province de Nitori. Une annonce qui a été fort saluée par la population. Ce programme va sans doute s'étendre sur l'ensemble de la République. On va prendre la direction cette fois-ci de la province du Congo central avec l'inauguration de cette formation médicale d'une maternité qui a coûté 60 000 dollars américains au bienfaiteur, l'honorable député national Miller-Oscar Lutello. C'est au cours d'une cérémonie sobre que la maternité moderne de Maman Antoinette Mbewa Lutello a été inaugurée. C'est mardi 30 juin par le député national Miller-Oscar Lutello-Niodi. Construit sur les fonds propres de cet élu national de Matadi, c'est le d'accouchement qui répond aux normes de standard international à coûter environ 60 000 dollars américains et a été mis à la disposition du médecin directeur du centre de santé de référence de Mbouzi, ex-hôpital Bobila, où la nouvelle maternité a été érégée. Au nom du personnel médical et au sein propre, docteur Didier Mena a réitéré ses remerciements à l'honorable Miller-Oscar Lutello-Niodi pour ses gestes incombien louables en faveur de ses nombreux électeurs disséminés à travers le chef-lieu du Congo central. Circonscrivant cette cérémonie, le député national Miller-Oscar Lutello-Niodi, natif de ses coins de la ville portuaire de Matadi, a ressorti les mobiles et les motifs qui l'ont motivé à construire cette maternité qui porte le nom de sa chère épouse, Mme Antoinette Mbewa Lutello, députée provinciale de son état, dans la même circonscription que son mari. « Cette maternité ne m'appartient pas ni à ma famille, car je n'en dispose aucun document, mais l'infrastructure sanitaire est au profit de mes électeurs et électrices », a-t-il précisé. Après la coupure du riba symbolique, le député national Miller-Oscar Lutello-Niodi, qui accompagnait sa tante répouse, ont visité tour à tour les différents compartiments de cette structure médicale qui coupera à son sein. D'un côté, une salle d'accouchement acclimatisée, trois bureaux, deux chambres VIP, deux chambres communes dont l'une pourra recevoir les enfants prématurés, assorti d'une salle à manger. Bien avant, un carnaval pédestre d'un échantillon représentatif des femmes, membre de la fondation Miller-Lutello et partie de la place Centre des Jeunes, et a eu comme point de chute le centre de santé de référence d'Envozi, c'est dans une ambiance festive. Toujours ce tour de province avec cette remise officielle de la prison centrale de Tchikapa, qui a été réhabilitée, et c'est le ministre provincial du budget des plans qui a réceptionné cet ouvrage au nom du gouverneur Ampiché. La clôture du projet de réhabilitation partielle de la prison centrale de Tchikapa et la remise officielle des installations réhabilitées aux autorités provinciales du Kassai. La cérémonie irrelative s'est déroulée le mardi 27 juillet 2021 dans l'enceinte de la prison centrale de Tchikapa. C'est l'ONG, écrite du peuple opprimé CPO, une structure nationale membre du cluster Protection, qui a exécuté ce projet avec l'appui financier de la Monisco section United Correction. M. Pascal Lebel-Moutombo, représentant du CPO, décrit les travaux. La réconstruction du mur de derrière, au total neufs douches et latrines réhabilitées dont les préventions et définissages sont sanctionnées par le plaquage des carreaux en vue de l'amélioration des conditions géniques des détenus. Les portes et fenêtres de toutes les cellules de la prison centrale de Tchikapa ont été remplacées. Sentiment de satisfaction pour le ministre Dubidi. Plan et renforcement des capacités évariste Vetchi Bopambo, qui a représenté le gouverneur Haï dans cette manifestation. Pour lui, ces types de projets doivent s'étendre dans les cinq territoires qui composent la province du Kassai. Nous voulons que notre prison centrale puisse recouvrir sa belle robe, accepter de réhabiliter totalement la prison centrale de Tchikapa. L'étape de la coupure du ruban symbolique est la série de la visite guidée des travaux exécutés, hantes, clôturées, embottées, la cérémonie de séjour. D'une province à une autre, la ville de Lubumbashi continue à se métamorphoser grâce à la vision managériale du gouverneur Jacques Kaboula Katsue, qui impulse les travaux à la base des principales artères. On a été refaites et toutes les routes sont maintenant éclairées. Didier Mumba. La nuit, elle brille de mille feux grâce à la haine de ces lampadaires solaires. Eux de jour, les rayons solaires mettent au grand jour les sérieux des travaux. La chaussée de Kasinga est le prototype des artères réhabilitées, construites et modernisées dans les Okatanga, sous l'administration Kaboula, en exécution fidèle de la vision du premier d'air des Congolais, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Caten-Cachal, s'est rendu sur la chaussée en visite d'inspection des travaux qui vont atteindre l'avenir Kundelungu dans la commune de Roachy, soit sur une distance de près de 7,5 km. Les travaux sont exécutés à la grande satisfaction du patron des infrastructures en province et de la population. Nous disons d'abord merci au président de la République, puisque depuis des années, nous n'avons jamais vu des routes asphaltées de telle manière. C'est la matérialisation de la vision Le Peuple d'Abor, qui est Dieu garde le président de la République et le gouvernement Kaboula Katoé. À la vue du rythme des travaux sur la chaussée de Kasinga, le gouvernement Kaboula a capitalisé la saison sèche afin d'achever les différents chantiers amorcés. Vraiment les travaux de qualité. Disons à la population de faire confiance au président de la République, les chefs de l'État. C'est grâce aux chefs de l'État que tous ces travaux sont en train d'être exécutés dans la province et c'est matérialisé par le gouverneur des provinces. D'ici à une semaine, l'exécutif provincial réceptionnera provisoirement la chaussée de Kasinga, dont les travaux ont été exécutés par une main-d'oeuvre locale. Sur les routes, la province du Haut-Touelé s'est dotée d'un pont bascule pour contrôler les tonnages des camions. Un gros tonnage, bien sûr. Le gouverneur du Haut-Touelé, Basséa Nénanga, a visité cet ouvrage pour se rassurer du bon fonctionnement de ce pont bascule. S'il effectue sa dernière inspection de l'ouvrage, le gouverneur du Haut-Touelé, Christophe Pessé Nénanga, est le seul à avoir eu des clercs de ce projet sorti tout juste de ses entraillants. Une fois la séance est terminée, le voici assisté à ce dernier test de paysage, un de cet énorme engin qui réussit plutôt l'exercissant. Une fois la page théorique tournée, ce monstre est le premier à être soumis à la réalité. Une expérience à tout prendre, mauvaise pour ses conducteurs récidivistes. Mais pour Isimé Liboumze, sa situation n'est que la face émergée de l'Estber, de ce danger permanent que représentent ces engins en surcharge pour les réseaux routiers de la province. Mais un véhicule comme celui-là qui par 10 euros traverse les petits ports, de la route doit nécessairement être arrêtée, payée des pénalités. L'autorité provinciale qui en fait la meilleure expérience à plusieurs reprises et sûre sur la RN26, axe Iziro-Watia, est imperméable sur la question. Dans sa rente déchantée telle qu'ici, au poste de payage de dessous, il n'a cessé de rappeler son engagement de répercuter l'expérience de Beau sur les principaux postes de contrôle et des contributions en développement sur l'ensemble de la province, en remplacement de ces barrières de fortune illégalement érigées par ces récalcitrants sévèrement mis en garde. Ces différentes séances de sensibilisation sont la dernière série d'expériences pédagogiques auxquelles ils se livrent auprès de forces vives, notamment pour préserver le voie de communication d'une entité qui nourrit l'ambition de devenir le centre névragique de développement dans l'espace grand oriental et au-delà grâce à l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, barrain de la renaissance de la province. Comment rélever les niveaux de vie de la population de la province de la Tchopo ? Un atelier de réflexion a été organisé à ce sujet dans la ville de Kisangani avec un focus sur l'agriculture. David Ndé. L'entrepreneuriat agro-pastoral moteur de développement de la Tchopo, c'est le thème principal de l'atelier organisé pendant deux jours à Kisangani par la fondation Ipacala Abeye Mobiko, Fiam Ansigle, en collaboration avec le gouvernement provincial de la Tchopo. A cette occasion, l'initiateur de ces assises, l'honorable André Ipacala Abeye Mobiko, a déploré le recul catastrophique de la province de la Tchopo jadis troisième poule économique de la République démocratique du Congo qui se trouve aujourd'hui reléguée à la treizième position. A cet effet, un accent particulier a été mis sur les stratégies à entreprendre en vue de relever le niveau de vie de la population de la Tchopo par l'augmentation considérable de la production agricole, référence faite à la vision de l'autorité coloniale qui, en son temps, avait mis en exergue la vocation agricole de cette province par l'implantation dans ce milieu des grands centres agricoles comme Inera Yangambi, Ifa Yangambi et Isseya Bengamisa. Un appel présent a été lancé aux participants sur l'impérieuse nécessité de répartir sur les nouvelles bases avec l'entrepreneuriat agro-pastoral et d'autres secteurs comme moteur de développement. Sur la province du Sud-Kivu, la nomination par le chef de l'État Félix Anton Chiseke Di Chilombo, du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS a été saluée par les notables du Sud-Kivu qui ont fait cette déclaration commentée ici par l'OPS Kakouba. La province du Sud-Kivu récèle d'énormes potentialités tant au niveau de la faune, flore, qu'au niveau agricole. Ces développements tant souhaités nécessitent les retours effectifs de la paix. Les notables de cette province et ressortissants d'Ouvira, habitants Kinshasa, ont salué l'avènement du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire PDDRCS et son coordonnateur national. Nous, ressortissants d'Ouvira vivant à Kinshasa, avons appris avec grande satisfaction la nomination par ordonnance présidentielle de M. Tomi Tambe Ushindi en qualité de coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Nous présentons nos chaleureuses félicitations à ce digne fils d'Ouvira pour ce choix qui n'est certes pas le fruit du hasard, mais plutôt d'une réflexion profonde de la part de plus d'autres autorités du pays. Notre soutien total dans l'accomplissement de cette noble tâche qui est la recherche de la paix vous confiée par les chefs de l'État. Unie, la province du Sud Kivu va se hisser sur d'autres provinces en voie de développement de la République démocratique du Congo. Direction la province de Kivu, 400 000 dollars américains ont été disponibilisés pour la construction des infrastructures scolaires dans cette partie de la République. Procédure d'investigation des marchés respectée, le gouverneur de cette province a signé justement le contrat avec les entreprises bénéficiaires de cette offre reportage RTNC Kivu. Gouvernance prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisqui-Tchilombo, dans les cadres de passation du marché public, aide d'application dans la province du Quilou. L'offre des marchés, lancée les DJI derniers par les gouvernements provincials, a retenu l'attention de plusieurs entreprises qui ont soumissionné, dont sept ont été retenues pour avoir présenté l'offre les moins doux ans et qui ont respecté les conditions de l'autorité contratante. Parmi les entreprises retenues, nous citons KB Service, RTM Construite, Architectural Design Office, JITRA Code et ETRELMAT. Le marché consiste à la construction des écoles dans les cinq territoires de la province, notamment la construction de l'Institut Sébéco à Bandouneville, l'école primaire Lukaku-Baringoudi dans les territoires des Gougou, l'école primaire Saint-Joseph dans les territoires des Massimanimba, précisément à Massamounan, l'Institut Révérend Mouyamina, dans les territoires des Boulougou, à Bipangou, l'Institut Mouvoula, dans les territoires des Bagata, à Saint-Pierre, l'école primaire Badinga, dans la ville de Kikuit, et une maison communale dans les territoires d'Idiofa, à Kalo. Notons par ailleurs que la signature du contrat est intervenue en présence du gouverneur de la province du Quilou, Willy Ikundala Hassan, pour une durée d'exécution des 60 jours et le coût total du marché est élevé à 400 000 dollars américains. Il y a des transmissions des termes des références des missions dévolues aux entités administratives territoriales décentralisées, à téléorganiser à Matadi, et c'est le gouverneur de province du Congo central, bien sûr, Atou Matouanakoulouki, qui a ouvert ses travaux. C'est un séminaire de transmission des termes des références des missions dévolues aux animataires des entités territoriales décentralisées, organisé le jeudi 12 août 2021, chez Benji Palace à Matadi, par les conseils présidentiels de veille stratégique, sous la direction de M. Gérard Toumba, chef de la délégation. Véritable campagne de sensibilisation des détenteurs de l'autorité à tous les échelons en RDC sur leur responsabilité vis-à-vis de la population. Atou Matouanakoulouki, qui a personnellement ouvert ses assises en rendant un hommage mérité au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, qui, soucié du devoir de rédivabilité, s'est doté d'un outil informationnel qui permet de remonter à chaque instant le niveau exact de la mise en œuvre des engagements pour les cas échéants. Que les passerelles de collaboration verticale et horizontale qui seront mises en place permettront de contribuer à l'atteinte des résultats probants, pouvant faire en sorte que le bilan de son excellence, M. le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, soit satisfaisant afin que le peuple souverain primaire, en un point douté, lui renouvelle sa confiance pour un second mandat. Il s'y est de signaler que le CPVS est chargé de faire le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des engagements du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo. Emmanuel, sur la fiscalité congolaise, vient de meubler les bibliothèques de la RDC avec ses 800 pages. Cet ouvrage résout les problèmes de l'écart entre les contribuables et les régies financières. Il a été porté sur le fonds bâtissement il y a des jours, nous dit José Baïtouambo. Le monde scientifique vient de s'enrichir d'un nouveau ouvrage, Manuel de fiscalité congolaise, et le titre de cette œuvre scientifique paru dans les éditions brillantes. Dans cet ouvrage de 814 pages, l'auteur a présenté le principal fait de la fiscalité congolaise, une repense aux questions liées à la fiscalité. Le page est en forme de la CGT, sur le montant qu'il doit payer, sur le moment qu'il doit payer, sur les pénalités qu'il risque, s'il paye en retard ou s'il minore, comment réclamer lorsqu'il y a un contentieux avec soit la DGI, soit la DGRAD, soit la DGK. C'est ça, les contenus de l'ouvrage. Cet ouvrage a été rédigé sous la direction du cabinet Mavinga Déclair, qui est partenaire. Le droit fiscal en soi constitue une discipline assez complexe, qui n'est pas très bien compris par la plupart des Congolais. C'est comme ça que nous aurons voulu concevoir un ouvrage qui puisse apporter l'information nécessaire sur tout ce qui touche à la fiscalité, le calcul des impôts, le type d'impôt, le contentieux, comment arriver à gérer cela. Il est subdivisé en six titres dans l'analyse de procédures de recettes fiscales et non fiscales, les impôts prévus par la législation congolaise pour ne citer que cela. Il est recommandé aux assujettis entreprises et fiscalistes à s'en approprier pour approfondir leurs connaissances dans les domaines de la fiscalité congolaise. Son récent séjour dans la ville de Goma, province du Nord-Kivu, la ministre du Genre et de la famille et enfants d'Elou Seba a échangé avec les femmes pour leur autonomisation et autoprise en charge. Codipanda. La ministre du Genre, famille et enfants reste convaincue que le développement de la RDC passera par l'autonomisation de la femme qui représente 51% de la population. En ce jour, à Goma, dans le Nord-Kivu, Gisèle Ndaya, le Seba, a échangé avec le membre du réseau idéal microfinance, une structure d'économie solidaire des femmes issues de communautés marginalisées évoluant dans l'agriculture et les petits commerces dans l'objectif d'accroître l'autonomisation financière et la sécurisation économique de ces femmes. Les femmes indépendantes capables de se prendre en charge, ce sont les femmes qui vont avoir des moyens pour répondre à leurs besoins. Certaines violences que subissent les femmes sont liées au fait qu'elles sont totalement dépendantes des hommes. Pour Ruyvine Bitondo, coordonnatrice de l'idéal microfinance, concevoir des solutions financières inclusives créera la plus grande stabilité économique pour ces femmes souvent exclues du système financier classique. Une initiative soutenue par la patronne du genre famille et enfant. La femme, c'est le récord du développement. C'est pourquoi je tiens à donner cette initiative et le cas, c'est que ça ne s'arrête pas ici, ça c'est une recommandation qu'il y a une cofinance puisse être dans le récit pour le reste. Par la même occasion, un accord de coopération entre les réseaux idéal microfinance et l'ONG international AIPAS a été signé en présence de la ministre. Et puis cette conférence internationale des panafricanistes venus des différents pays africains d'éminents professeurs d'université dont le professeur Tofil Obenga et l'éditeur général par intérim de la RTNC Freddy Moulumba a été organisé hier à l'esplanade de l'Athénée de la Gombe. Je ne vous en dis pas plus, je vous convie à suivre ce reportage de Luxembourg. Kabbalah. La célébration panafricaine de la culture et la renaissance africaine sont effectives en République démocratique du Congo avec la tenue effective de cette conférence à Kinshasa. Quatre panélistes ont présenté chacun son exposé sur le thème confié par le collectif pour la création des États-Unis d'Afrique. Un seul peuple, une seule nation, celle, les États-Unis d'Afrique. Le premier panéliste à monter au podium, le politologue Freddy Moulumba, qui s'est apaisantie sur les chances pour les panafricanistes tout en saluant l'avènement du président de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Aussi, la ratification de la charte de la renaissance du panafricaniste. La rétrospective sur le parcours et l'État enregistré après la conférence de Berlin, il a évoqué l'urgence de la création des États-Unis d'Afrique fondée sur le panzer panafricain. Si le Congo s'éveille, toute l'Afrique va vivre la réussite. Le deuxième panéliste, le professeur Yoka, ceux qui aiment la République démocratique du Congo, l'ont démontré. La démarche de la création des États-Unis d'Afrique pour y arriver a été développée par le panéliste Jean-Emmanuel Pounchi. Madame ingénieure Thérèse Isai, panéliste, s'est attardée sur la technologie, son apport en cette période et la contribution des femmes. Le panéliste Théophile Obinga a traité de la thématique de la jeunesse et la renaissance d'Afrique. Cette conférence de toutes ses sommités constitue le véritable champ du savoir pour l'entière satisfaction des Africains. Les développements de la République démocratique du Congo passent inexorablement par l'intériorisation des valeurs telles que le patriotisme, le civisme. Ce sont des thèmes qui ont été développés au cours d'un atelier nous dit Serge Matin. Déterminé à jouer sa partition dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, le secrétaire national délit des presse Tisekedi, chargé des questions juridiques et droits humains à appeler la population la solidarité nationale et à soutenir les actions menées par les chefs de l'État pour un Congo fort et prospère basé sur l'État des droits et les peuples d'abord. Nous nous demandons à toutes les Congolaises et Congolais de se tenir et d'accompagner le chef de l'État. Nous entrons dans une phase qui sera déterminante pour notre pays et nous comptons sur chaque fils et fille de ce pays. Il y a un horizon qui pointe et nous devons être au rendez-vous. Pour Ivaris Kalala Kouete secrétaire national délit des presse Tisekedi chargé des questions juridiques et droits humains l'initiative de l'action de l'inspection générale des finances mérite d'être accompagnée. L'IGF a un impact considérable sur la façon dont sont administrés les entreprises et les établissements publics. Ceci s'inscrit dans la logique de soutenir les présents de la République dans sa politique de bonne gouvernance pour un nouveau Congo. des églises indépendantes du Congo a un nouveau représentant légal le seul qui peut engager cette plateforme il s'agit de son éminence Monseigneur Léonard Mateboué-Lambalamba Reportage Il dirige désormais l'union des églises indépendantes du Congo Monseigneur Léonard Mateboué-Lambalamba a été élu par ses pairs comme nouveau représentant légal à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en mai 2021 en remplacement de Monseigneur Simon Zingamaluka Au cours de ce point de presse animé par les portes-paroles de l'IEIC cette affaire a été tirée au clair Nous informons à tous nos membres que désormais l'union des églises indépendantes n'a qu'une seule l'élection assignée par son éminence Monseigneur Léonard Mateboué-Lambalamba et nous avons promis de faire une tournée dans toutes nos provinces éclésiastiques et c'est à bientôt que nous allons commencer ça En dehors de nouveaux représentants légaux personne d'autre ne peut engager l'union des églises indépendantes du Congo En plus de l'appui logistique matériel du gouvernement de la République en faveur des forces armées de la République les FARDEC ont besoin aussi du soutien spirituel c'est ce que font les chrétiens de la province de la Tchopo La Tchopo soutient les FARDEC et l'état de siège décrété par le président de la République Le gouverneur intérimaire organise ses cultes et communiques pour implorer la grâce de Dieu dans la restauration de la paix à l'est du pays Dans son exhortation Mgr Samuel Lutika président de l'ESSEC dans la Grande Orientale appelle au soutien mutuel des Congolais Après cette séance après cette séance de prière l'autorité provinciale qui a patronné ces cultes et communiques croit à l'exhaustement des prières faites et à la restauration de la paix à Neur Dessi Maurice Abib Sakapella témoigne au FARDEC et au chef de l'état le soutien de toute la Tchopo L'occasion pour nous d'adresser au chef de l'état au nom de toute la population de la Tchopo nos encouragements pour cette décision courageuse qu'il a pris pour décréter l'état de siège dans ces deux provinces Nous voulons aussi remercier les autorités militaires à tous les échelons pour les efforts tant techniques tactiques et matériels pour que nos troupes puissent avec vigueur arracher la victoire que nous sommes en train de chercher C'est culte écuménique pour le soutien des FARDEC et au président de la République dont sa décision de l'état de siège à l'est du pays a connu la participation des hommes de Dieu et responsables de toutes les confessions religieuses de Kisangani Le député Fin de ce journal Mesdames, Messieurs Merci de l'avoir suivi Prenez rendez-vous tout à l'heure à 20h avec Patrick Michel Moukoui dans la présentation de la grande édition de ce soir Quant à moi je vous retrouve le dimanche prochain Excellente soirée à tous et au revoir